Si on ne peut pas compter sur les institutions ni sur les politiques, comme vous le dites, alors vous voyez quoi comme piste de solution ? Là, vous me piégez, ce n'est pas gentil. D'abord, je ne suis pas devin, je ne suis pas Dieu le Père. Des fois, j'aimerais, mais je ne suis pas Dieu le Père. Et je vous dirais que la France, on a la chance. Est-ce une chance ? En tout cas, nous appartenons à un pays qui a connu beaucoup de secousses historiques dans les temps modernes. On a fait une révolution démocratique en 1789. Et ensuite, toujours en France, il y a eu des espèces de spasmes historiques, comme 1830 qui a chassé le roi, 1848, 1871 la commune de Paris contre les Versaillais. Et puis, on pourrait même ajouter 1936, cette grande irruption de la classe ouvrière dans le débat public. Et même 1968, chacun avec ses différences considérables. Je veux juste dire que la France est un pays qui nous a habitués à des secousses, à des secousses de l'histoire. Et moi, vous parlez de solution. Personnellement, je pense que rien ne changera vraiment sans une secousse historique. C'est quoi une secousse historique ? Bonne question. Et je n'ai pas la réponse. Mais disons, on pourrait dire, pour me faire comprendre, je veux dire, c'est beaucoup plus compliqué que ça, vous vous en doutez, mais pour me faire comprendre, je dirais, on a besoin de 1789. On a besoin d'une révolution démocratique. La démocratie est une idée morte en Europe. Je veux dire, elle est morte. Elle est morte. Les lobbies ont tout emporté. L'organisation politique des sociétés interdisent au peuple de s'exprimer et d'agir en fonction de ce qu'ils pensent être leur intérêt. Il y a une dégénérescence totale de l'idéal démocratique. Et je pense, moi, que nous aurions grand besoin, notamment pour faire face à la crise climatique, d'un 1789, sûrement démocratique, pour permettre aux gens d'être les acteurs de leur histoire. Ils sont passifs. Ils sont soumis à des lois qu'ils ne comprennent pas et contre lesquelles ils ne peuvent rien ou contre lesquelles ils n'estiment rien pouvoir. Le jeu politique est complètement fermé. Pourquoi il est fermé ? Parce que les formes politiques, les formes politiques actuelles, les partis, tous les partis, que ce soit les Verts, que ce soit les écologistes, que ce soit la France insoumise, que ce soit qui vous voudrez, toutes les formes politiques sont nées dans un cadre qui est fort clos. Ce cadre, le cadre dans lequel ces formes politiques se sont créées, se sont développées, il n'existe plus en vérité. Il n'existe plus. Ce qui existe, c'est une crise majeure qui est totalement inédite. Jamais, jamais en deux millions d'années, il y a eu une crise de cette nature. C'est une crise globale, planétaire, qui met en cause les fondements même des sociétés humaines. Ça n'a jamais existé. Vous n'avez jamais vu ça. S'il n'y a pas la peine de chercher dans l'histoire, ça n'a jamais existé. C'est neuf. C'est inédit. Et je dis, et il n'y a pas besoin de sortir de politique pour le comprendre, je pense, je dis qu'en face d'un problème inédit de cette importance-là, les formes politiques anciennes sont à re-je-ter. Et l'énergie politique disponible en France, elle doit être consacrée exclusivement à la création de formes politiques nouvelles, adaptées à cette nouveauté radicale qu'est le dérèglement climatique. Alors, est-ce que ça va produire 1789 et est-ce que ça ne sera pas trop tard ? Je n'en sais strictement rien. Mais je pense, moi, que quelque chose travaille en profondeur la psyché humaine, au moins dans la société française, de ce que je peux voir, entrevoir, et qu'avec un peu de chance, voire beaucoup de chance, voire énormément de chance, eh bien, ça peut produire une secousse de nature historique sans laquelle il ne se passera rien. Ça, je vous l'annonce. On est...